Quand on parle d'économie, on parle de plusieurs choses à la fois. On parle d'abord de la discipline académique, économie. On parle aussi d'économie politique, telle que les États ou les décideurs la pratiquent. Puis on parle aussi de la pratique économique, des acteurs économiques, c'est-à-dire les entreprises, les ménages, tout ça. Il n'y a pas d'identité entre ces trois trucs. Je vais essentiellement m'intéresser à certains aspects de la pensée économique en tant que discipline académique, certains, vraiment limités, parce que le sujet, là, on pourrait en parler pendant des jours. Forcément, c'est réducteur, ce que je vais dire. Et puis aussi des questions de politique économique. Alors, on a plusieurs points d'entrée sur la question posée. En voilà une assez connue, qui représente en abscisse, horizontalement, l'empreinte écologique. De ce côté-là, on a une empreinte écologique par habitant, soutenable, durable. De ce côté-là, on n'en a pas. On a dépassé la capacité de la nature à soutenir notre économie. Alors, l'empreinte écologique, c'est une mesure de la surface nécessaire à la production des biens et à l'absorption des déchets. Sauf que ça ne mesure pas tout ça et que ça le mesure d'une certaine façon. Mais bon, ça donne une idée de, est-ce qu'on est au-delà de la capacité de la planète ? Donc, est-ce qu'on consomme les stocks par rapport à ce qui est renouvelable ? Et verticalement, il y a ce qu'on appelle l'indice de développement humain, qui est un indice composite proposé par les Nations Unies, enfin, des économistes aux Nations Unies d'ailleurs, par les Nations Unies en tant qu'organisme, et qui tient en compte des éléments de santé, des éléments d'éducation, des éléments de niveau de vie. Le niveau de vie, c'est essentiellement le revenu annuel des pays par habitant. Mais pas que ça, mais c'est en grande partie ça. La santé, ça peut être l'espérance de vie, des choses comme ça. Alors, tout en haut, il y a une autre barre verticale qui indique un niveau de développement humain où on est au-delà de la satisfaction des besoins élémentaires. Quelle que soit la façon dont vous définissez ça, il y a une espèce de consensus pour définir cette... Enfin, consensus, en tout cas, proposition, je ne dirais pas jusqu'à dire un consensus, pour définir cette limite en termes d'indice de développement humain. Sachant que, évidemment, il n'y a pas de compensation entre les trois trucs, mais en général, ils sont corrélés. Ils avancent un peu ensemble. Pas complètement, autrement, on ne les combinerait pas les trois. Et puis, les points, c'est des états. Bon, c'est un diagramme complètement réducteur. Il y a bientôt d'autres dimensions à la question de la durabilité, mais c'est une des possibilités de rentrer. Puis, à deux dimensions, on aime bien, parce qu'on arrive encore à comprendre. Où est le problème par rapport à ça ? Ça, c'est un état de fait. En quoi cet état de fait définit-il un problème ? Le problème, il est que notre modèle de croissance économique, de développement économique, c'est-à-dire celui qu'on a développé en Occident, qui est en train de se généraliser à toute la planète, il fait passer d'abord monté en indice de développement humain, et ensuite, à peu près stagné en indice de développement humain, mais par contre, augmenter considérablement les impacts écologiques, et en évitant, malheureusement, le domaine de durabilité qu'on peut définir, au moins dans cet espace à deux dimensions. Il y a d'autres dimensions au développement durable, mais au moins dans celui-là, on évite l'endroit où notre mode de vie serait durable. Alors, notre mode de vie, entre un Occidental et un Somalien, il y a quand même des différences substantives. Alors, les Somaliens, ils sont plutôt là, et puis les USA, ils sont là-haut. Alors, évidemment, on peut faire des moyennes, des moyennes pondérées par le nombre d'habitants, et on est à peu près par là, en moyenne pondérée par le nombre d'habitants. On est entre 50% en excédent globalement, et puis deux fois trop en émissions de CO2. Alors, ce qu'on souhaiterait, c'est évidemment se ramener dans la niche durable, là. C'est-à-dire pour les pays qui sont en dépassement de charges écologiques décroîtres, et pour les autres, croîtres. Il y en a une partie dont la croissance standard est encore complètement souhaitable. Alors, pourquoi est-ce que ça, ça signifie un problème ? Ça ne signifie pas nécessairement un effondrement. C'est le seul endroit où je parlerai d'effondrement, quasiment. Il y a un effondrement, Manu l'a expliqué la dernière fois, je parle uniquement d'effondrement environnemental, quand c'est un problème d'horizon de temps, finalement. Le problème de revenir là-dedans, pour nous, leur problème est plutôt d'y monter, nous, c'est plutôt de revenir en arrière. On ne vient jamais en arrière, tout le monde sait ça, on fait autre chose. C'est un problème d'horizon de temps. Il faut que le temps qu'on met pour revenir là-dedans, si tant est qu'on en prenne le chemin, pour l'instant, on continue à creuser dans l'autre sens. Le temps qu'on met à revenir là-dedans soit plus court que le temps d'érosion des capacités de l'environnement à maintenir un tel mode de vie. Si on n'avait pas ce problème de temps, finalement, ça ne serait pas forcément un problème en soi. Mais on a un problème d'horizon de temps. Alors, cet horizon de temps n'est pas très fermement défini. Les éléments qu'on a actuellement suggèrent qu'il faut qu'on se bouge les fesses au XXIe siècle. Alors, je vous ai dit que ça, c'est la trajectoire habituelle de croissance économique. Un exemple de ce problème de dépassement, c'est le fait que, ici, on a représenté l'énergie et là-haut, le PIB. C'est-à-dire la richesse produite annuellement en fonction de l'énergie consommée annuellement. C'est essentiellement des combustibles fossiles. C'est au niveau mondial, mais ça marche aussi dans différentes régions. Par exemple, si on se limite à l'OCDE, il y a une corrélation assez gigantissime comme ça. Ça, c'est des données qui viennent de Jean-Covici. Il a le bon goût d'en produire plat. Donc, je me contente de lui piquer, c'est transparent. Donc, on a une relation très directe entre la quantité d'énergie consommée et le niveau de croissance économique. Le niveau d'activité économique auquel on est. La croissance, elle se fait comme ça. Et on vous donne ici deux dates, 1965-2015. Alors, cette corrélation, c'est aussi une consalité à double sens. C'est-à-dire que, clairement, le boom de la révolution industrielle, il a eu comme moteur important la disponibilité d'énergie fossile. Réciproquement, le fait d'avoir des politiques de croissance économique accroissent la quantité d'énergie consommée. Dans l'autre sens, s'il y a une restriction de la quantité d'énergie disponible, il y a une rétractation de la croissance économique. Ou s'il y a une crise économique, on se retrouve aussi avec une réduction de la consommation énergétique. Donc, la corrélation, elle indique des causalités dans les deux sens. Et puis, actuellement, on est à des taux de consommation d'énergie qui correspondent à des taux d'émissions de gaz carbonique dans l'atmosphère, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, représente deux fois ce que la planète est capable d'absorber. Alors, ça induit le changement climatique, lequel réagit aussi sur les capacités d'absorption de la planète, en général en les diminuant. Ce n'est pas vrai de tous les processus. Mais, en général, on est diminuant. Donc, il y a un lien très clair entre croissance économique, sur ce genre de graphe, on voit un lien très clair entre croissance économique, production, en l'occurrence, d'une forme de pollution, le CO2, à ce niveau-là, s'est devenu une forme de pollution, et dépassement de capacité de la planète, et, éventuellement, problème d'horizon de temps dont je parlais tout à l'heure. Donc, le lien entre croissance et effondrement, il est là. On peut le voir sur d'autres types de matériaux, mais sur l'énergie, c'est particulièrement évident. Là, c'est un transparent qui indique que les questions d'efficacité énergétique, c'est très problématique. On a eu, dans l'histoire récente, deux périodes, c'est les deux chocs pétroliers, de réduction d'environ 5% par an de la consommation énergétique. Les chocs pétroliers, pour les plus jeunes d'entre vous, c'était en début des années 70, fin des années 70, début des années 80, alors qu'ils n'étaient pas liés à un problème de ressources, qu'ils étaient liés à une politique volontariste des pays producteurs de pétrole. Mais bon, ce n'est pas bien grave, ce n'est pas le problème. Ça a conduit à des efforts de réduction de consommation qui n'ont pas été durables, et c'est normal, parce qu'on peut faire 5% de décroissance par an assez facilement pendant 2, 3, 4 ans, faire la même chose pendant 25 ans, c'est-à-dire continuer, continuer, continuer comme ça pendant que l'autre continue à monter, l'autre, c'est la croissance économique, c'est extrêmement problématique. D'autant plus que, quand on fait des efforts d'efficacité énergétique, il y a des effets rebonds qui font qu'on finit par consommer plus que ce qu'on souhaitait économiser. Alors, dématérialiser l'économie, ça ne marchera pas non plus, à cause de ce genre de corrélation. Alors, malheureusement, elle s'arrête en 85, mais ça continue après. Mais je n'ai pas trouvé de graphe. Qui montre qu'il y a une corrélation forte entre l'accroissement des communications et l'accroissement des transports. Les communications, ça peut être à coût énergétique faible, quoique la dépense énergétique pour les mails, elle n'est pas négligeable, mais bon, admettons. En tout cas, les transports, eux, ils ne sont pas à consommation énergétique faible. Et puis, par ailleurs, quelqu'un qui travaille dans ce secteur-là, il n'a pas un impact énergétique nul. Il a une maison, une voiture, machin, tout ça. Donc déjà, pour sa propre vie, il consomme pas mal. Et par ailleurs, pour son travail, il consomme plus d'énergie que ce que consommait un employé dans les années 60 ou 70 pour la totalité de ses activités. Juste pour son travail, la consommation énergétique des emplois tertiaires et en particulier des emplois numériques excède ce que la même personne pouvait utiliser il y a 40 ans ou 50 ans. 40 ans, allez. Bon. Donc, il va falloir faire autre chose. Alors, la première question à se poser, c'est... Enfin, la première question que moi, je me suis posée. Je ne sais pas si c'est la première question à se poser. C'est pourquoi est-ce qu'on veut absolument avoir des politiques de croissance ? Alors, au tout début, je me suis posé cette question-là. J'ai été frappé par un truc qui, je pense, a déjà frappé un certain nombre de gens, mais qui est, on nous dit toujours, il faut 2% de croissance pour résorber le chômage. Ce qui signifie qu'en dessous de 2% de croissance, on crée du chômage. Et la question naturelle, elle est pourquoi est-ce qu'il faut faire plus que l'année dernière pour rester au même niveau en termes d'emploi ? Alors, la réponse immédiate, c'est parce qu'on répartit mal les gains de productivité, mais c'est un peu court. Il n'y a pas que ça. Alors, déjà, la première raison pour laquelle un certain nombre de pays veulent de la croissance, et en particulier les pays qui sont ici, pour ceux-là, on peut difficilement leur contester le droit à faire ça, c'est un problème qu'un économiste qui s'appelle Herman Daly, qui est un des fondateurs d'une branche très hétérodoxe et très minoritaire d'économie qui s'appelle l'économie écologique, a appelé le problème Malthusien. Alors, le problème Malthusien, c'est reformulé, ce n'est pas le problème tel que Malthus l'avait lui-même formulé, mais c'est un problème de seuil de pauvreté, de trappe à pauvreté, dans la version que Daly en a. Il y a un seuil de richesse qui fait qu'on transite de grandes familles à des petites familles. Et ce seuil de richesse, c'est fondamentalement un seuil d'éducation. Quand on est très pauvre, on a des grandes familles, pour des tas de raisons, ne serait-ce que le fait qu'on ne s'est pas contrôlé la natalité. Et ça maintient dans un état de pauvreté, même si on est dans des situations d'augmentation de la production alimentaire. C'est ce qui se passe ici en Afrique, c'est ce qui se passe ici en Asie entre les années 50 et 2010. On représente ici deux choses, la production alimentaire totale, la production alimentaire par tête de pipe. En Afrique, bien que la production alimentaire totale ait augmenté, la production par habitants est restée stagnante. En Asie, il y a eu un moment de décrochement dans les années 80, où ils ont commencé à améliorer. Alors l'Asie, c'est grand. Déjà, on est fortement, il y a un poids très fort de la Chine là-dedans, forcément, et puis aussi de l'Inde, tout ça, mais globalement en Asie. Et la raison, c'est cet effet de transition démographique que je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais c'est ça la cause principale. Donc, croissance économique, ça s'accompagne dans ces pays-là d'une croissance du niveau d'éducation, qui s'accompagne de façon assez directe non seulement de politique de maîtrise dans les cas où ils font, ce qui n'est pas le cas de tous les pays, mais ça s'accompagne de, je vais y arriver, de capacité des gens à maîtriser la taille des familles. Le deuxième raison pour lesquelles on souhaite de la croissance, c'est un point qui est très, très discuté de nos jours, qui est qu'on souhaite éviter le problème que Daly appelle le problème marxiste. Encore une fois, c'est lui qui l'a appelé comme ça, qui est que dans un système à économie stationnaire, c'est-à-dire on produit la même chose que l'année d'avant, l'augmentation du rendement du capital, enfin l'augmentation du coût ou de la richesse liée au capital, conduit à la concentration de la richesse. Pourquoi ? Simplement parce que les rendements capitalistiques sont exponentiels. Alors, c'est un faux problème ou un vrai problème selon le côté qu'on regarde et puis selon l'époque à laquelle on regarde. L'argument du faux problème, c'est que si tout le monde bénéficie des retombés de la croissance et si la croissance se maintient, il n'y a pas de problème. Les gens vont finir par rattraper, même s'il reste un décalage. Il y a plein d'autres aspects à cette question. Je vais en mentionner quelques-uns plus tard, mais restons juste là-dessus pour l'instant. Et de fait, depuis, disons, le tournant des années 70, on a une réduction des inégalités internationales. Il y a une décroissance récente – c'est une perte de son, là – il y a une décroissance récente de la grande pauvreté de la famine au niveau international et des rapports de la FAO, l'Organisation Alimentaire Internationale de l'ONU, la FAO, Food and Agriculture Organization, je crois que ça veut dire, à ce sujet, etc. Par contre, dans la même période, on peut considérer aussi que c'est un vrai problème parce que dans la même période, les inégalités à l'intérieur des pays, elles, ont explosé. Tout le monde voit ça maintenant. Le 1% de Thomas Piketty a fait le tour de la planète. Les 1% des plus riches qui captent, gna gna, 10% de la richesse, c'est à peu près à moitié. Et c'est vrai que cette question se pose de plus en plus. Et c'est lié au fait que si on n'a pas assez de croissance… L'explication de Thomas Piketty, c'est si on n'a pas assez de croissance globale et que le rendement moyen du capital est supérieur au taux de croissance, alors forcément, on se retrouve pris dans cette concentration de la richesse. Donc, la façon la plus simple d'éviter ça, toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire sans remettre en cause les bases institutionnelles et sociales sur lesquelles on vit, c'est de faire de la croissance. Le problème de ça, c'est qu'on achète la paix sociale au prix de la destruction environnementale. Troisième élément, qui n'est pas complètement indépendant du premier, mais quand même, qui n'est pas perçu comme ça, c'est ce que Dehli appelle le problème keynésien, c'est-à-dire comment lutter contre le chômage involontaire. Dans les années 30, un truc qui a beaucoup frappé les économistes de l'époque, c'était l'apparition massive de chômage involontaire. C'était impossible, d'après les raisonnements économiques standards, pas forcément tous, mais au moins les plus courants, des années soit du 19e siècle, soit du début du 20e siècle. Donc, là encore, l'analyse de Keynes, c'est quand même un peu subtile, je la résume de façon réhontée ici, qui consiste à dire que si on fait par une politique d'investissement, un accroissement de la demande, on se retrouve avec un accroissement de l'investissement et de l'emploi qui recrée un accroissement de la demande, et donc il y a un effet de démultiplication qui fait que pour chaque euro investi de l'État, on récupère plus d'un euro d'activité derrière. Ça a été pensablement critiqué, évidemment, depuis les années 80, mais on y revient un peu, sauf qu'on n'est pas dans les mêmes conditions pour y arriver. Mais bon, et l'outil principal de ça, c'est la politique de l'État. Alors, je repose ici la question que j'ai posée tout à l'heure, c'est pourquoi il faut une croissance non nulle pour maintenir le statu quo. Alors, évidemment, il y a un problème de rapartition des gains de la croissance, mais quand on regarde un peu plus dans le détail, ce n'est pas si simple que ça. Ça revient un peu à ça, mais ce n'est pas si simple que ça. Donc là, j'entame deux transparences sur les questions banque, finance et croissance. Et là, encore un coup, je vais en faire une simplification et honté, mais bon, tant pis. Ça fait partie des limites de l'exercice. Pour la plupart des gens, la monnaie, c'est ce qui sert à échanger des biens. C'est ce qui se passe en haut. Vous vendez votre travail, vous recevez un salaire, vous achetez de quoi bouffer, mais une entreprise achète à ses fourniteurs, fait une transformation, revend. Première utilité de la monnaie qui est bien connue. Deuxième mécanisme qui, lui, intéresse plutôt les banquiers et les financiers, c'est qu'en fait, l'échange de biens est complètement subsidiaire dans la question. Ce qui compte, c'est de se retrouver à la fin avec plus d'argent que ce qu'on avait au début. C'est là que revient la question de la répartition des produits de la croissance. Derrière ça, pour arriver à faire ça, il faut non seulement de la croissance économique, mais il faut aussi de la croissance de la masse monétaire. Maintenant, c'est devenu quasiment un lieu commun. La plupart des gens savent ça, mais il y a 10 ans, on n'en parlait pas tant que ça. On vit dans un monde dans lequel la monnaie, c'est-à-dire la monnaie et le crédit, pas seulement ce que vous avez sur votre compte en banque, provient essentiellement de création monétaire des banques privées. Vous faites un emprunt, la banque n'a en général pas l'argent. Une banque monopolistique n'aura qu'une faible fraction de l'argent. Une banque normale aura une partie de cet argent, mais elle crée directement. Vous empruntez 10 000 euros pour acheter une voiture, on vous crédite 10 000 euros sur votre compte, une bonne partie de cet argent est créée à partir de rien. Quand vous remboursez votre emprunt, cet argent est détruit. Quand vous faites un emprunt, on crée de l'argent, quand on rembourse un emprunt, on le détruit. Ce sont des opérations comptables, mais ça correspond à réellement de l'argent qui circule. De nos jours, selon les pays et selon différentes choses, 90 à 98 % de la monnaie en circulation vient d'une dette comme ça. Que ce soit une dette d'État, d'entreprise ou de ménage, ça n'a pas d'importance. Même votre salaire, quand vous remontez d'où il vient, si c'était possible, vous vous rendrez compte qu'il y aurait une dette derrière. Est-ce que ça, ça pose un problème ? Ça pose un problème ? Alors ça, c'est le point peut-être le plus polémique de cet exposé. Peu d'économistes s'intéressent à ça. Beaucoup de gens qui se posent des questions alternatives s'intéressent à ce problème-là. J'ai tendance à croire qu'il est réel et pertinent. Donc il y a deux éléments dans le fait que ça peut poser un problème. Le premier, c'est que quand une banque ou un organisme d'investissement vous fait un prêt, sauf qu'un organisme d'investissement ne va pas vous faire un prêt pour acheter une voiture, il va prêter à une entreprise du CAC 40. Mais bon, c'est pareil. Ou investi, enfin bon, passons. Restons sur la banque, c'est plus simple. Quand elle vous fait un prêt, elle exige la restitution du prêt avec un intérêt. Vous empruntez 1 000 euros en fin d'année, vous devez les rembourser en fin d'année. En général, vous devez rembourser 1 000, je ne sais pas, 1 100 euros, disons, pour simplifier. Ça fait 10 % d'intérêt sur l'année, c'est beaucoup, mais ce n'est pas grave, c'est pour simplifier. La banque a créé la monnaie pour votre prêt. Quand vous la remboursez, elle l'a détruit. Par contre, elle n'a pas créé les 100 euros d'intérêt. Alors, est-ce que c'est un problème ? Il faut bien que ces 100 euros d'intérêt viennent de quelque part. Déjà, avant de se demander d'où ils viennent, on peut se demander si déjà en soi, c'est un problème. Alors, un argument qu'on entend souvent citer, c'est que ce n'est pas un problème parce que ces 100 euros sont réinvestis dans l'économie. Et il y a différentes versions de cet argument qu'on appelle la théorie du ruissellement. Et c'est faux sur les deux plans. Le ruissellement ne se fait pas vers le bas, mais il a tendance de nos jours à se faire vers le haut. C'est d'ailleurs pour ça que la richesse se concentre. Et par ailleurs, les 100 euros ne sont pas réinvestis dans l'économie. Il y en a une partie qui est capitalisée, il y en a une partie qui est jouée sur les casinos financiers. Ça va ailleurs. Donc, de toute façon, le résultat des courses, c'est qu'on se retrouve avec un déficit de liquidité à la fin de l'année. Un déficit de liquidité, ce n'est pas supportable dans nos économies. Donc, pour éviter ça, vous avez une nécessité permanente d'augmenter la dette de la création monétaire pour couvrir le déficit de liquidité. Alors, dans le passé, c'était génial. Parce qu'on n'avait pas de problème de limite de la croissance. Qu'un investisseur prête avec un intérêt à quelqu'un qui pouvait développer son activité et que tout le monde gagnait, c'était formidable. Y compris les employés. Bon, parfait. Enfin, au 19e, pas tant que ça. Dans les 30 glorieuses, plutôt. Donc, en général, on considère que, souvent en économie, que la causalité de ce mécanisme, elle est de la croissance intrinsèque de l'économie vers la demande de liquidité. Il se trouve qu'au de nos jours, la causalité est complètement inversée parce que le rapport de force est inversé. C'est l'exigence de rentabilité qui se traduit par soit une exigence de croissance de l'activité. Votre création monétaire, il faut bien qu'elle serve à quelque chose. Donc, elle ne peut servir qu'à trois choses. Soit la croissance de l'activité, soit la réduction des coûts, parce qu'il faut bien que vous trouviez quelque part, des coûts salariaux, il faut bien que vous trouviez quelque part la marge pour rembourser l'exigence de rentabilité, soit de l'inflation. Alors, les économistes post-keynésiens ne sont pas souvent d'accord avec ce point-là. Ils disent, mais ce n'est pas vrai. Regardez le quantitative easing après 2008. On a balancé des tonnes de liquidités. Il n'y a pas eu d'inflation. D'abord, c'est vrai que ce n'est pas vrai à court terme. Et deuxièmement, il n'y a pas eu d'inflation. Ça dépend ce qu'on regarde. Il y a eu une inflation monstrueuse des produits financiers. Et moi, je considère qu'il y a eu effectivement une inflation. Alors, évidemment, ce n'est pas dans l'économie réelle, mais une inflation complètement ridicule, d'ailleurs. est dangereuse liée à ce type de politique. Donc, on est actuellement dans un régime de croissance contraint. On est dans un régime de croissance obligé. Alors, on y arrive plus ou moins, ou plutôt mal dans nos pays. Il y a des endroits où ça marche mieux. Et puis, le résultat, c'est les trois à la fois. On a un petit peu d'inflation chez nous. Il y a des pays où il y en a beaucoup plus. On a un petit peu de croissance de l'activité. Et tout le monde voit la destruction sociale en cours. Et trois phénomènes ont lieu en même temps, pour satisfaire cette exigence de rentabilité. Je ne vous dirai rien sur les mécanismes financiers. Denis est là, il pourra allègrement répondre aux questions sur ce thème-là. Mais on a un même problème de captation de liquidités. Enfin, je ne vous dirai rien au-delà de ce que j'en ai déjà dit. Ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant depuis le début, c'est qu'on a un modèle de croissance économique qui s'accompagne de destruction environnementale. Et j'ai essayé de voir quels étaient les argumentaires plutôt de politique économique et pas fondamentalement de théorie économique. Quoique, il y a un lien quand même. La politique économique, elle ne sort pas du chapeau non plus. Mais enfin, bon, derrière cette exigence de croissance. Là, je voudrais revenir sur une autre problématique. C'est, est-ce qu'il y a une problématique complémentaire ? Est-ce qu'il y a un problème ou pas dans la question de gérer les problèmes environnementaux par des mécanismes de marché ? Et ma conclusion, c'est qu'il y a un certain nombre de problèmes. Parce que beaucoup de mécanismes environnementaux ne sont pas adaptés à une gestion par les marchés. Et j'ai essayé de vous expliquer pourquoi. Alors, ça ne veut pas dire que, la conclusion, ça ne veut pas dire qu'il faut sortir d'une économie de marché. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est-à-dire qu'il faut la prendre sous un autre angle. Il y a déjà une distinction bien connue depuis très longtemps par tous les économistes. Et puis, c'est connu depuis bien plus longtemps que ça. Ça remonte à l'Antiquité. Entre les questions de valeur d'échange et de valeur d'usage. L'exemple que je prends souvent, c'est celui de l'eau. La valeur d'échange de l'eau, elle est faible. Bien que ça ait augmenté récemment à cause des problèmes de captage, de traitement, etc. Mais enfin, elle reste faible. Sa valeur d'échange est faible. Sa valeur d'usage est immense. On n'a plus d'eau, tout le monde meurt. Il y a clairement une valeur, une distinction entre les deux. Mais il n'y a pas que ça. Le problème de la valeur, c'est que c'est multidimensionnel. Et l'économie ramène tout à une seule dimension, qui est le prix. C'est à la fois la force de l'économie, mais c'est aussi sa faiblesse. Il y a des tas de... Vouloir mesurer toutes les valeurs par un prix, ce qui est la tendance actuelle à la merchandisation accélérée de l'ensemble de la société, c'est déconnant à la base. Ça ne veut pas dire qu'il y a des domaines où ce n'est pas une bonne idée. Il y a un problème... Admettons qu'on ne se pose pas la question de la capacité d'être capable de tout ramener avec un prix. De toute façon, même si on admet que ça, c'est possible, il y a tout un tas de services que l'environnement rend qui ne sont pas chiffrables en termes de coût et de prix. C'est vrai, même du réchauffement climatique, parce qu'il y a des boucles de réattraction qu'on ne connaît pas, il y a des points de rupture qu'on ne connaît pas, c'est fondamentalement non chiffrable, bien qu'il y ait un rapport très connu, le rapport Stern, en 2006, qui est passé un certain temps à faire ce genre de sport. Il y a aussi des économistes, écologiques ceux-là, en particulier Costanza, qui a sorti une évaluation du coût des services rendus par l'environnement et la société. Bon, maintenant, si vous regardez dans le détail, par exemple, le coût de la grande barrière de Corail australienne, vous avez des variations d'estimation d'un facteur 10 à 100, ce qui, en soi, prouve qu'on n'est pas capable de le chiffrer. Il y a un autre problème, c'est que même si on est capable de les chiffrer, il y en a qui ne sont pas gérables par le marché, du moins pas gérables sans des artifices considérables. Le marché, ça gère bien des questions, ce qu'on appelle des échanges de biens rivaux exclusifs. Alors, un bien rival, c'est, je l'utilise, vous ne pouvez pas l'utiliser, j'utilise mon ordinateur, vous ne pouvez pas l'utiliser. Un bien exclusif, c'est, je peux, par la loi ou par la force, empêcher l'utilisation, même si, de fait, par exemple, je lis un livre, vous pouvez lire le même livre. Mais on définit des droits d'auteur et des droits de diffusion pour que n'importe qui puisse pas... D'ailleurs, il y a une bagarre permanente sur les droits d'auteur, sur les livres, les disques, machin, bon. Donc, un bien exclusif, c'est quelque chose qu'on peut rendre artificiellement rival, en quelque sorte. Il y a plein de mécanismes environnementaux qui rendent des services à la société qui ne sont pas de ce type. Typiquement, la qualité de l'air, c'est très difficile. Alors, c'est vrai qu'on fait des marchés carbone, ça ne marche pas, mais enfin, c'est une autre question, etc. Mais il n'y a pas que ça. Les questions de nombreux services, ce qu'on appelle les services de régulation, ne relèvent pas de ce genre de logique. Alors, un point qui est beaucoup souligné par les économistes écologiques, c'est que la substituabilité du capital naturel, ce qu'on appelle le capital naturel et le capital artificiel, est limitée. Ça... C'est un point qui est gênant pour les théories de croissance. Mais ceci dit, c'est vrai qu'il y a des limites. Il y a un exemple qui est fréquemment utilisé, qui est, vous pouvez avoir les tronçonneuses les plus efficaces que vous voulez, quand vous n'avez plus de forêt, elles ne vous servent plus à rien. C'est vrai. Donc, il y a... Alors après, il faut remplacer le bois par autre chose. C'est ça que ça signifie. Il y a des limites à ce qu'on peut remplacer. Un problème qui, moi, m'a perturbé longtemps, c'est celui que les modèles, en général, microéconomiques, sont des modèles d'équilibre. Il y a très peu de modèles microéconomiques. C'est-à-dire, microéconomiques, c'est au niveau des agents. Macroéconomiques, c'est la politique des États, tout ça. Enfin, bon. Encore un coup à la SERP. C'est, en général, des modèles d'équilibre. Alors, c'est des modèles qui vous fixent les prix à l'équilibre entre l'offre et la demande. Il y a quelques extensions de ça. En général, par exemple, le prix s'ajuste avec retard par rapport à la demande ou des choses comme ça, où on est capable de faire un peu de dynamique en rééquilibre. Mais fondamentalement, ces modèles-là sont des modèles d'équilibre. Alors, réciproquement, on a des tas de modèles macroéconomiques dynamiques, plus ou moins contradictoires les uns avec les autres, d'ailleurs. Mais enfin, bon. L'inconvénient, c'est que beaucoup de raisonnements sont faits sur des arguments microéconomiques et que ces arguments-là, par construction, ne peuvent pas prendre en compte des effets retards. Et des effets retards dans l'environnement, il y en a plein. Pour prendre le changement climatique, par exemple, on sait bien que l'augmentation de température, même si on arrête d'émettre maintenant, le maximum, c'est pour... dans quelques dizaines d'années ou quelques siècles, le niveau des mers, on arrête maintenant d'émettre du CO2, c'est 1000 ans, l'échelle de temps. Il y a plein d'effets retards comme ça. Alors, un, il y a un effet retard, mais aussi des boules de rétroaction positive. Alors ça, c'est encore pire. Parce que des effets retards, à la limite, on peut éventuellement encore les prendre en compte. Mais des boules de rétroaction positive dans des modèles économiques standards, c'est difficile. Alors après, on peut toujours arguer qu'un modèle comme celui de Limits to Growth, par exemple, c'est un modèle économique dynamique, c'est vrai. Sauf que ce n'est pas ce qu'un économiste appellera un modèle économique. Mais quand même, il a une nature économique quelque part, même s'il n'y a pas de chiffrage par le prix. Bon, donc comment est-ce qu'on... On a d'un côté une politique de croissance qu'amène à de la destruction environnementale, enfin, un modèle de croissance qu'amène à la destruction environnementale, et de l'autre, une difficulté de réguler les problèmes environnementaux par des mécanismes de marché. Donc comment est-ce qu'on fait pour sortir de ça ? Disons, il y a plusieurs points de vue à ce sujet. Il y en a un qui, en général, les gens qui regardent les problèmes du côté physique, c'est-à-dire du côté des flux de matières, d'énergie, tout ça, et pas du côté économique, considèrent comme inévitable. Il est de dire que, bon, on a un système économique qui fait partie du système global de la planète Terre, qui pompe des ressources en amont, qui met des déchets en entrée. Si on veut revenir à l'intérieur des limites planétaires, il n'y a pas le choix. La première priorité, ça doit être de limiter les flux entrants et sortants. Alors on peut le faire de différentes façons. Il y a des gens qui proposent l'économie circulaire, des choses comme ça, l'économie de la fonctionnalité. Mais quoi qu'il en soit, il faut limiter les flux entrants et sortants. Si vous voulez rentrer, vous n'avez pas le choix. La deuxième priorité, elle est une conséquence immédiate de la première, c'est que ça signifie qu'il faut sortir de comment ? Alors, d'un modèle de croissance, dont dans les pays occidentaux, en particulier en Europe, on est déjà quand même largement sortis, mais pas tellement dans les politiques qui essaient de les mettre en œuvre. À partir du moment où vous sortez d'un modèle de croissance économique de ce type-là, vous vous retrouvez très directement en face au problème que j'ai mentionné précédemment, comme étant celui de l'accumulation de la richesse. Vous avez une explosion sociale si vous ne revisez pas vos politiques de redistribution de la richesse. Et la troisième priorité, qui est en général la priorité de l'économie néoclassique, elle arrive seulement en troisième priorité, c'est l'efficacité d'allocation des ressources. Alors, une fois qu'on a dit ça, on peut se demander, mais comment est-ce qu'on le fait en pratique ? Alors, je vais vous parler essentiellement de mesures macroéconomiques globales ici. Et puis, c'est des exemples, ce n'est pas les seuls possibles, mais c'est pour illustrer un peu le débat. Qu'est-ce que ça signifie de faire ce genre de choses ? Après, le point de débat, il est pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas ? En particulier, je voudrais vous dire un mot ici sur la redistribution des richesses. Ce n'est pas simplement une histoire des méchants riches et des gentils pauvres. Il y a un sociologue américain, Herbert Gantz, qui a publié dans les années 70 des choses assez surprenantes sur les fonctions positives de la pauvreté. La pauvreté, du simple fait qu'elle se maintient indéfiniment, et en particulier de nos jours, de nos jours, on peut chiffrer les programmes d'élimination de la pauvreté au niveau mondial, d'éducation, d'accès à des soins de base, etc. Le chiffrage, il est de l'ordre de 80 milliards de dollars, enfin, ce n'est pas grand-chose, dollars ou des euros, comme vous voulez, annuel. Et ce n'est effectivement pas grand-chose. 80 milliards de dollars annuels au niveau mondial, ce n'est rien du tout. À titre de comparaison, je n'ai pas d'idée du PIB mondial, mais il est en trillions de dollars, minimum. Et je sais que, par exemple, le budget militaire américain, il est de l'ordre de 600 milliards de dollars. Et ce n'est que le budget militaire des États-Unis. Alors, pourquoi on compare ça à un budget militaire ? C'est qu'il y a un lien direct entre pauvreté et insécurité. Tous les problèmes de flux de migrants, tous les problèmes de terrorisme qu'on a, le terreau de ça, c'est aussi la pauvreté. Donc, ça a un sens de redéployer des budgets militaires vers l'éradication de la pauvreté. Bon, si on ne le fait pas, c'est qu'il y a effectivement des intérêts bien tranchés, mais il n'y a pas que ça. C'est ce que pointait ce sociologue américain, c'est que la pauvreté remplit des fonctions. Il y a un argument qu'on entend tout le temps et qu'on peut prendre dans les deux sens, d'ailleurs, c'est que s'il n'y avait plus de pauvres qui ferait les boules aux chiens, mais ça va au-delà de considérations strictement économiques. C'est aussi des considérations sociales. Les pauvres, ça permet aussi de conforter les dominants dans leur vision du monde. En ce moment, par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué ça depuis une dizaine d'années, on a un retour de l'ordre bien-pensant, c'est-à-dire la pauvreté, c'est parce qu'il le mérite, c'est parce qu'il ne se bouge pas le cul, c'est parce que... Enfin, bon, etc. C'est dangereux, ce genre de discours. Personnellement, je trouve que c'est très dangereux. Néanmoins, les pauvres remplissent une fonction sociale. Donc, ce n'est pas si simple que ça de se dire qu'on va éradiquer la coprouvreté parce que ça ne coûte pas grand-chose. Ce n'est pas simplement une affaire de coût. Bon, alors, pour en revenir aux exemples de mesures globales que je ne les ai pas prises au hasard, mais on peut en imaginer un certain nombre d'autres. Alors, le premier qui a à voir avec les indicatifs alternatifs de bien-être et de richesse, parce que le PIB, c'est un indicateur d'activité, mais qu'on prend souvent comme un proxy du bien-être et dont on sait bien que c'est un très mauvais proxy. Enfin, quand on est très pauvre, non, c'est un bon proxy, mais quand on est très riche, ça devient un très mauvais proxy. Le minimum minimum, mais ça, c'est quelque chose qui est proposé par Herman Daly dans un bouquin qui s'appelle Beyond Growth. C'est d'abord définir un PIB soutenable où on retire ce qui est de la destruction. Le PIB compte de la même façon ce qui est productif et ce qui est destructeur, ce qui fait qu'on peut avoir de la croissance non économique littéralement parce qu'on détruit au lieu de construire. Donc, vous enlevez déjà toutes les dépenses que vous êtes obligés de faire pour restaurer ce que vous avez cassé quand vous le faites, parce que souvent, on ne le fait pas. et puis, vous essayez de chiffrer au mieux. Je vous ai dit que ce n'était pas possible, mais au moins, vous essayez au mieux la perte de services environnementaux. Si vous retranchez tout ça du PIB, déjà, ça vous donne un meilleur indicateur 1 de la richesse et 2 du bien-être. Une deuxième mesure dont on entend souvent parler, c'est de transférer la fiscalité actuelle qui est essentiellement sur le travail vers une fiscalité écologique. Le travail se réduit dans nos pays riches. Il y a aussi beaucoup de chômage dans les pays pauvres. Il y a plein de discussions pour savoir si c'est temporaire, si ça va rebondir, etc. Néanmoins, avec l'état actuel des choses, on est quand même dans un chômage de semestre depuis 30 ans. Fiscaliser, taxer une ressource diminuante, ce n'est pas une idée terrible pour faire des budgets. Il vaut mieux taxer une ressource croissante, c'est-à-dire la destruction environnementale. Alors, il y a des tas de manières de faire ça. On peut penser à répercuter dans les prix, dans la mesure où on peut, les coûts environnementaux. On peut aussi taxer. On peut évidemment encourager tout ce qui concerne leur cyclage. On peut restaurer l'environnement, au même titre qu'on peut chiffrer les coûts d'éradication de la pauvreté. On peut chiffrer les coûts de restauration de l'environnement. C'est un peu plus cher, c'est de l'ordre de 130 ou 140 milliards de dollars annuels, mais ça reste encore faible. Donc, si c'est faible et qu'on ne le fait pas, c'est qu'il y a des raisons de blocage. Le vrai point du débat, il est pourquoi, où sont ces blocages ? OK. Alors, un point qui, moi, me tient beaucoup à cœur et à Denis aussi, c'est qu'il faut quand même réviser le fonctionnement bancaire et financier, arrêter le délire sur le casino, sur les marchés, interdire tous ces produits dérivés à la noire. On a eu une conf de Marc Chenet qui expliquait bien ça dans le détail, je ne vais pas revenir là-dessus, mais ça, c'est le minimum, minimum. Et je rappelle, encore un coup, que ça n'implique pas de sortir d'une économie de marché. La question des limites aux écarts de richesse, bon, très clivant, j'en ai déjà parlé. Et le dernier point me paraît important, et puis je finirai là-dessus. On vit depuis très longtemps sur une opposition entre l'État et le marché. Très longtemps. En fait, toutes les politiques dont on entend discuter depuis qu'au moins on fut née, mais ça a l'air probablement avant, c'est qu'est-ce qui est de l'ordre du domaine public, qu'est-ce qui est de l'ordre du domaine privé. Actuellement, et depuis la vague néolibérale des années 80, il y a un peu un retour là-dessus, mais quand même, on s'est beaucoup déplacé dans cette direction-là. On a tendance à ignorer que le problème n'est pas unidimensionnel, il est plutôt à trois pôles. Ce que vous faites dans la vie, c'est effectivement et vous interagissez avec les services publics, vous interagissez avec les entreprises privées et puis vous faites plein de choses pour vous-même qui rentrent ni dans l'une ni dans l'autre. Alors, il y a une pointe d'autonomie là qui couvre soit de l'autonomie individuelle, vous taillez vos arbres dans votre jardin le week-end, mais aussi de l'autonomie collective et tout le débat actuel sur les communs, le retour du débat actuel sur les biens communs, la gestion des biens communs relève de problèmes d'autonomie. Alors, les communs, c'est pas quelque chose qui est... c'est quelque chose qui n'est ni public ni privé. L'exemple le plus... un exemple traditionnel de communs qui était pertinent chez nous au Moyen-Âge, mais il est clair à comprendre, c'est celui des pré-communaux. Alors, ils appartiennent pas à toute la communauté parce que tout le monde n'a pas du bétail dans une communauté sur un territoire donné. Ils sont pas publics donc en ce sens-là. Ils sont pas privés non plus parce qu'ils sont pas gérés par le marché. Ils sont pas gérés individuellement. Ils sont gérés collectivement. Un commun, c'est à la fois une ressource et des règles de gestion de cette ressource définies par l'ensemble des gens qui en bénéficient. Et vous avez peut-être entendu parler d'un prix Nobel qui est maintenant mort qui s'appelle Ostrom qui a énormément travaillé sur la question des systèmes socio-écologiques. Et son problème à elle, c'était comment éviter ce qu'on a appelé la tragédie des communs. Il y a eu un article très célèbre, je crois que c'était dans les années 70 de Hardin, qui s'appelait la tragédie des communs et qui est que les trucs dont personne n'est responsable, finalement, ça devient massacré. typiquement, les pêcheries dans les eaux internationales, etc. Ou l'ère globale, on met des CO2 ici, il devient global, on s'en préoccupe mal. Donc, il y a un retour dans le débat de la question des communs et ça me semble important parce que c'est quelque chose qui nous fait aussi sortir de cette opposition-là. Je pense que le minimum, c'est de raisonner un peu plus large que simplement une opposition publique-privée. Bon, ben voilà. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements